Bonjour, salut, on suit la vidéo de lecture de la nuit de Svarog d'après Nicolas Elevachov. On en était au moment où il décrivait plus ou moins notre univers entre deux autres univers. Un à cinq feuillets et un à sept. Je me rappelle bien. Allons-y. Lorsque la matière G primaire prédomine, des conditions optimales pour le développement hypertrophié du deuxième et du troisième corps humain incomplet apparaissent. Cela se traduit par le renforcement des faibles propriétés et qualités chez l'homme. Cela se traduit par l'apparition d'une chaîne évolutive, en particulier au stade initiaux du développement évolutif d'un individu et d'une civilisation. Le danger d'une déformation évolutive au stade initiaux du développement de l'être humain se manifeste comme suit. Lorsqu'un individu n'a pas le quatrième corps et les corps supérieurs, on observe le développement disproportionné du troisième corps en cas, et notamment des travaux sur des chakras d'en bas. Et d'ailleurs, toute la société qui suit là-dessus. Uniquement branché cul, quoi, en clair. Enfin, j'exagère un petit peu, mais pas trop. À mon goût. Allons-y. Cela se manifeste par le renforcement de l'agressivité, de la cruauté, de l'avidité, de l'envie, etc. La satiété excessive du troisième corps matériel de l'esprit d'un être humain, avec la matière G primaire, donne l'apparence et le développement des qualités négatives mentionnées ci-dessus. Et les forces des ténèbres ont l'occasion d'influencer des personnes qui ont ces caractéristiques, et à travers elles, d'influencer tout ce qui se passe sur la terre Midgard. Ici. Je rappelle que Midgard, c'est le nom de la terre matérielle. Terre, ça signifie planète habitée, et je suppose que l'esprit de Gaïa habite Midgard. Autre nom. La majorité des personnes qui ont réussi à franchir les étapes initiales du développement évolutif semblent être immunisées contre cette chaîne, ce qui ralentit légèrement leur développement évolutif sans créer les conditions de leur influence et de leur contrôle possible par les forces et ténèbres. Les zones de l'hétérogénéité spatiale avec une telle structure de qualité sont appelées nuit de Svarog. Les zones d'hétérogénéité spatiale avec une telle structure de qualité sont appelées nuit de Svarog. Donc, c'est les zones où on n'est pas favorisé dans notre évolution. Il semblerait. J'ai bien compris. Les forces légères et sombres apparaissent, non, pardon, connaissent cette zone dangereuse pendant le développement évolutif. Chaque évolution de chaque civilisation traverse une zone d'évolution négative similaire comme si elle dépassait la maladie de développement d'un enfant. Il ne peut pas être évité, car il est impossible d'éviter le stade de croissance embryonnaire d'un être humain. Les forces des ténèbres essayent d'utiliser ce talon d'Achille du développement de chaque civilisation pour prendre le contrôle des civilisations et des planètes peuplées par ces civilisations. Encore, et c'est là qu'intervient la malédiction de Harriman, avec soumission en général des civilisations à la technologie. Je pense. Puisque les Atlantes, ils ont tout fait péter parce qu'ils ont déconné aussi avec la technologie. Puis, ils avaient des problèmes de guerre aussi. Mais enfin, bon, l'un dans l'autre, les gens, ils parlent beaucoup aussi d'une division au sein de la population atlante entre les fils de Bélial et ceux de la loi de l'un. La dite loi de l'un me paraît, suite à un remote view, avoir été instituée, si on peut dire, par un groupe de six entités dont il reste à déterminer le fin fond de la finalité, on va dire. Oui, parce qu'il y a un problème avec la loi de l'un, il y a un léger petit problème. Et, mais bon, globalement, c'est quand même plutôt le travail envers autrui plutôt que le travail pour soi-même. Donc, bon, ça a un côté intéressant. On peut prendre ça selon ce biais-là, mais il ne faut pas oublier qu'à priori, il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est la conclusion du remote view. On a ressenti que l'équipe des hauts russes rats, là, ils n'étaient pas forcément bien intentionnés. Entre ça et puis les hypnoses régressives du spécialiste italien qui, maintenant, a retourné sa veste et dit que tout ça, c'est les auvenis de l'esprit. Non, pas que. Ou tout est esprit, alors, à ce moment-là, évidemment. Mais là aussi, c'est de l'esprit, ça. Et l'esprit qui brûle. Intéressant. Reprenons. Par conséquent, la tactique et la stratégie des forces obscures consistent à préparer des planètes qui les intéressent pour une éventuelle capture. Lorsqu'une planète s'approche d'une zone de l'espace avec une déformation évolutive négative, ce qu'on vit, là, depuis un moment, on en sort même, a priori, plus ou moins, mais avant d'en sortir, je crois qu'il va y avoir un paradoxisme. J'en continue. Elle utilise l'âge des civilisations d'un enfant, l'âge des civilisations, on va dire, infantiles, au niveau infantile, ou la crée simplement avant que cette planète n'entre dans la zone de la nuit de Svaro. Une déformation évolutive négative est un champ extérieur qui permet aux gens, aux stades initiaux du développement évolutif, de s'y adapter, en supprimant leurs développements harmonieux. Il est similaire à un aimant puissant qui magnétise des morceaux de métal, leur transférant sa polarité. Si des morceaux de métal sont déjà magnétisés, pour leur magnétisation inverse, le champ magnétique externe doit être au moins dix fois plus puissant. Je ne savais pas ça. Je me demandais de combien il devait être plus puissant. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais bon, je lui fais confiance. Les gens dans la... Et puis, j'avais aussi un encart pour... Oui, la déformation évolutive négative qui permet aux gens, aux stades initiaux du développement, donc ils attaquent, de s'y adapter. Alors, c'est intéressant cette phrase, parce que quelque part, elle ne tient pas debout. On s'adapte au manque de possibilités de développement harmonieux grâce au manque de possibilités de développement harmonieux. « Oui, elle tient debout quelque part. » Oui, mais mon encart, c'était le fait que finalement, d'après ce qu'on a lu au paragraphe précédent, les forces des ténèbres, elles interviennent puisqu'elles mettent en place les conditions pour que nous, on soit dans cet état-là de coller, d'engluage au niveau des, comme je disais tout à l'heure, bas chakras. Reprenons, reprenons. Les gens dans leur premier stade d'évolution sont comme des morceaux, ça on l'a déjà vu, non ? Si. Sont comme des morceaux de métal non magnétisés. Ah ! C'est pourquoi les forces des ténèbres sont très efficaces en particulier en ce moment. Ils parviennent à capturer des planètes incroyablement facilement lorsque ces planètes traversent des zones avec une déformation évolutive négative. Ils doivent seulement prendre soin de ce fruit vert tombant entre leurs mains. Mais une telle chance lorsqu'une planète traverse une zone spatiale avec une chaîne d'évolution négative et que sa civilisation au stade évolutif initial se produit très rarement. Par conséquent, très souvent, les forces obscures créent les conditions favorables à cela. Oui, c'est-à-dire des favorables pour nous. Et alors, mais quelque part, dans notre système d'évolution, s'il n'y a pas de problème, on n'évolue pas. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on évolue. Tout se passe bien, on n'évolue pas. Donc, quelque part, la présence de ces forces ténébreuses est nécessaire. On est dans le yang. En fait, la force ténébreuse se régale à t'embêter, mais au sein d'elle-même, elle a un point blanc. Le point blanc, c'est que il y a un bienfait à ce qu'elle soit là. Elle porte en elle-même le germe de sa propre... Comment dirons-nous ? De sa propre utilité, alors qu'elle pense ne pas en avoir. Sa propre utilité constructive, alors qu'elle est dans un état d'esprit destructeur. Bon. On comprend. Mais l'idée de créer, pardon, l'idée de créer des conditions favorables aux expériences ou aux réactions chimiques ou physiques qu'on veut avoir, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut arriver à réaliser lorsqu'on crée, par exemple, le magrave. Parce qu'un de ces quatre aura bien arrivé à faire un magrave qui marche, que vous n'en faites pas. Moi, je pense d'ailleurs que ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il n'ait pas réussi. J'avais presque réussi, moi, dans mon jardin. Dans ma tête, en tout cas. Avec les plans, on ayant compris le principe des... 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 des potentialisations de résistance magnétique quand on met plusieurs champs... sources de champs magnétiques en présence les unes des autres. Il se crée à leur intersection commune, un endroit spécialement costaud au niveau de la... négantropie, quelque part. Et là-dessus, si on balance l'histoire des deux lasers qui se regardent, je suis sûr qu'on y arrive. Avec un son particulier. Couleur particulière des lasers, son particulier, magnétisme à calculer, les fabriques de l'espace, la fabrique de l'espace-temps. Je vous le dis. Bon, en tout cas, pas très loin, pas très loin. Bon, on continue ? Oui, on arrête de délirer là. Un peu. Alors, par contre, s'ils veulent prendre une planète avec une civilisation qui a déjà franchi les étapes initiales du développement évolutif, évolutif, les forces sombres, les parasites, appliquent la stratégie suivante. Sur cette planète, se créent des cataclysmes planétaires qui détruisent l'infrastructure d'une civilisation. Ça ne nous prend au nez. Ensuite, les personnes survivantes se retrouvent forcément à un niveau de développement primitif. Là, je ne suis plus d'accord. Lorsque cette planète entre dans la zone évolutive négative de l'espace, les forces de ténèbres donc prennent facilement le contrôle de cette civilisation. Je ne suis pas d'accord au niveau où les survivantes se retrouvent forcément à un niveau de développement primitif. Non. Les gars qui ont peint dans les grottes de Lascaux avaient une culture incroyable. Ils avaient un niveau de conscience très poussé. Enfin, ils n'ont pas des constellations camouflées dans des animaux que l'on peut mettre en évidence en jouant avec les reliefs. Attendez, ça commence quand même à être très intéressant pour des primitifs. Je veux dire, c'est des choses qu'il y a la moitié des gens ici aujourd'hui ne savent pas faire ni même comprendre d'ailleurs ce que je viens de dire. Je peux le répéter parce que moi, je fais comme ça quand je sculpte aussi. J'ai des pièces qu'on peut tourner dans tout l'espace en 3D comme ça et il y a quand elle est bien réussie une bonne dizaine de différents aspects liés les uns aux autres mais différents. Vous voyez, vous pouvez avoir une tête de renard, un croissant de lune, un bonhomme comme ça, retourner, c'est autre chose, en prenant un peu plus loin. Le tout fait partie d'une tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ils ont fait ça dans la grotte quand même, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis parce qu'ils l'ont fait en plus avec une carte du ciel orientée. Alors là, je n'arrive pas à comprendre par contre comment se fait-il que la grotte puisse être orientée avec l'entrée dans l'axe. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est un coup de cul monstrueux de tomber sur la grotte qui en plus est orientée comme il faut. Il y a des fois, ça c'est pour un site qui est au nord du Vallon-Sourne, je crois, dans la région de Nice, le Val-des-Merveilles, il y a eu des découvertes néolithiques, d'artefacts néolithiques avec l'épreuve de civilisation, de calendrier, de plein de choses. Donc, régulièrement, on se prend un tsunami ou autre chose, tremblement de terre, il y a quelques survivants. C'est le même pourcentage de gens cultivés qu'il y a aujourd'hui et encore, on ne va pas dire aujourd'hui, on va dire il y a 50 ans parce que là, aujourd'hui, à moins que ce soit vraiment le même schéma qui se reproduise, c'est-à-dire que déjà leur civilisation à l'époque commençait à péricliter, comme la nôtre aujourd'hui, à moins que ce soit, sinon, ils n'avaient pas un super niveau. ils ne sont pas très nombreux. Les survivants, on est tous sur les côtes, là. Enfin, vous, enfin, pas moi, en tout cas, pas tout le monde non plus, mais 80% de la population sont sur les côtes. C'est un lus, ils s'entassent, ils s'entassent, ils s'entassent, ils ne savent plus rien faire, ils sont pris, ils sont soumis. Non, le plan est très bien ficelé. Il faut se réveiller. Alors, on regarde la télé le soir à une heure du matin et on tombe sur chasse, têche, nature et passion et les reportages aussi sur les vieux métiers. Vous vous rappelez ? Ah, ça n'existe plus tout ça, je pense. Bon, on reprend. On peut se demander pourquoi est-ce que les forces des ténèbres ont-elles besoin de tout ça ? Le fait est que les planètes Terre, vides ou détruites, ne sont pas nécessaires pour les forces des ténèbres. Ces parasites spatiaux ont besoin d'esclaves qui développeraient pour eux les ressources naturelles de leur propre planète, après quoi, ces planètes doivent généralement être détruites avec les esclaves désormais inutiles. Et les parasites de l'espace partent pour leur prochaine planète victime. Donc, en fait, en 1939-1945, même 30-39, ce qu'en rapporte William Tomskin à propos des rapports entre les Allemands et les Itis dans leur but de conquête coloniale galactique, en train d'asservir l'humanité, à les faire bosser, à créer du matériel de guerre, plus du personnel cher à canon pour l'embaucher dans leur conquête galactique. Et ça tient encore debout, quelque part, parce que globalement, a priori, c'est une manière de faire qui n'est pas originale. Et dont certains ont survécu, auxquels certains ont survécu, a priori. Certains, pas forcément humains, d'ailleurs. Bon, on continue. Des forces légères savaient tout ça à ce sujet. Leur stratégie et leur tactique consistaient à ne pas laisser les forces des ténèbres créer des catastrophes planétaires qui ramèneraient les civilisations des planètes au niveau primitif. Ils ont également essayé d'empêcher les civilisations de s'y abaisser en minimisant à la fois l'activité des forces des ténèbres et les conséquences de leurs activités. Encore, on est aussi à cette situation-là si on écoute Alatra, ils nous disent qu'ils pourraient nous aider à condition que nous-mêmes on se prenne en charge. C'est-à-dire que on se prenne en charge, c'est clair, on nettoie la crasse, la corruption, on se met d'accord, la main dans la main, fin de la compétition, on est intelligent. On met en commun les ressources de la Terre, autant intellectuelles que minérales, que tout. On arrête de faire payer des trucs qui sont à tout le monde et ça, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est ceux dont on doit se débarrasser. Donc tout va bien, on va faire d'une pierre 45 000 coups. On va libérer des gens qui ne vont même pas savoir, qui ne savent même pas encore qu'ils sont en prison. Bon, ça c'est le plus gai à libérer. Le pire à libérer, il est dans des cages sous terre et ça ne va pas le faire. Ce ne sont pas des images à la portée souhaitables. Donc passons à autre chose. Ils ont donc essayé d'empêcher les utilisations de s'y abaisser en minimisant à la fois l'activité et les forces et les ténèbres. Par exemple, il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale depuis les quelques années qu'ils essaient de la déclencher. à Trump, à la place de Clinton, ça évite la guerre mondiale. Ah, parce que l'Ottarie, elle voulait se faire la Chine, la Corée, l'Iran, elle veut se faire tout le monde d'ailleurs. elle veut se faire la Chine mais laisse des bacs d'or au service secret chinois sur son propre ordinateur. C'est intéressant ça. Et tout le matériel militaire américain en ce moment, enfin, ils ont sûrement grandement changé depuis, mais avaient des puces avec des bacs d'or chinoises. Ce qui ne veut pas dire qu'en plus, dans les bacs d'or chinoises, il n'y en a pas une autre qui ouvre sur une bac d'or de quelqu'un d'autre. Vous savez, le false flag, il y a bien. À un moment donné, dans le false flag, celui qui le fait, même s'il en accuse l'autre, il a laissé des traces. Normalement, un petit peu, il faut être faux chercher. Bon, on y va. Les forces légères ont appliqué les deux méthodes sur notre Midgard Earth, Terre. Alors, 111, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 812 ans, Tark, ou Tark, d'Azbog, a détruit la lune, l'Elia. La lune s'appelle l'Elia, celle-là. On en avait trois. Avec les bases des forces des ténèbres. Cependant, il était impossible d'éviter une catastrophe. Les fragments de l'Elia sont tombés sur Midgard Earth, la Terre, et en conséquence, Daharia a coulé dans l'océan arctique. Alors, Daharia, là, ça, c'est là. C'est là, tu l'es, non, pas l'ancienne et l'antique, tu l'es, non, l'autre. Oh, le nom m'échappe. L'Hyperboréil, où c'est ce pays du Nord, qui était au pôle Nord, où vivait la famille Bok, le roi Bok, la Bok saga, je ne sais pas, on verra, entre ces quatre-là. Donc, là, on prend un bout des fragments de la Lune qui a été détruite parce qu'elle, je suppose que c'est les dégâts collatéraux de la destruction de la base ennemie de la cessionste Lune. Cependant, la civilisation de Midgard-Earth n'a pas été rejetée au niveau de la sauvagerie primitive et les forces des ténèbres ont dû battre en retraite. Malheureusement, pour notre Terre, pour Midgard, la deuxième tentative a réussi. Les chefs d'Atlant, ou d'Atlant, Atlantis, ayant une chaîne d'évolution négative, sont devenus chefs de file des forces des ténèbres ayant déclenché une guerre planétaire pour la domination du monde il y a 13 015 ans. Bon, ça a été écrit en je ne sais pas quelle année, ça. Donc, il y a 13 000 ans, on va rester un peu plus flou. Disons, 13 030. Ils ont utilisé une norme nucléaire et ont tenté de régner sur les forces élémentaires de Midgard-Earth. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est en 2012 qu'il est mort à Fontainebleau. Nicolas, il est vachoff, je crois. Oui, 2011, 2012. Je crois que j'ai des vidéos de ces dates-là, donc c'est dans ces eaux-là. Je n'en ai plus après. Bon. Ils ont utilisé une arme nucléaire et ont tenté de régner sur les forces élémentaires de Midgard. Ils n'ont pas réussi à contrôler la situation et la deuxième lune, FATA, a commencé à tomber sur Midgard Earth. Pour sauver la planète de la destruction, le dieu a détruit FATA, mais les éclats tombants semblaient trop grands. En conséquence, Atlan Atlantis a coulé dans l'ambime océanique. Il faudrait comparer il y a 13 000 ans, s'il y a des cratères météoritiques datables qui soient répartis de part et d'autre de l'océan Atlantique pour expliquer qu'effectivement, de notre côté, comment ça s'effondre sur la planète mer, si on peut dire, une lune qui part en petits morceaux ? Est-ce que ça s'échelonne comme une traînée de comètes ? Est-ce que ça tombera comme un orage de grêle ? Je ne sais pas. On verra. De plus, suite à la chute des éclats de FATA, l'axe de Midgard Earth a changé son angle à 23,5 degrés. Au total, cela a provoqué un grand nombre de cataclysmes naturels et un nouvel âge glaciaire. Ça nous prend au nez. Les forces des ténèbres ont finalement obtenu ce qu'elles attendaient. Après cette catastrophe planétaire, la majorité des survivants sont descendus très rapidement au niveau primitif. Et là, on a commencé à aduler les gens qui résistaient au froid, qu'il y avait un restant de culture et c'est toute la tradition nordique qui nous tombe sur la gueule. Un truc comme ça, quoi, plus ou moins. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas eu que des gentillesses venant du Nord, il faudra peut-être déconner. Les mecs pacifiques, ils ne se pointent pas avec un armement de pointe. Enfin, bon. Et de l'autre côté, je ne dis pas que l'Église n'a pas mérité sa baffe non plus. Enfin, il faut voir ce que développe Oleg à ce niveau-là. On continue. Oleg de Pagan TV. Après que l'infrastructure de la civilisation a été complètement éliminée, seul un petit nombre de personnes ont réussi à garder leur niveau civilisé, mais ils ne pouvaient pas contrôler la situation sur Midgard-Terre. La seule chose qu'ils pouvaient faire était de conserver les connaissances et les informations sur ces événements. Alors, comment on fait ça ? Si on s'appelle Tote Hermès, on écrit ça sur des tablettes d'émeraudes indestructibles, dites d'émeraudes. Juste parce que c'est une substance vitrifiée, verdâtre, il me semble. Non, parce que l'émeraudes, c'est destructible. Et sinon, on les met dans les « hold their record », dans les salles d'archives qu'il peut y avoir entre les pattes du Sphinx, sous le Busegi, au Yucatan et sûrement encore ailleurs, en Antarctique, etc., etc. Ou en Antarctique, tomber sur des bases aliens qui ont aussi des bibliothèques. Puisqu'à priori, il y en a. Avec des hiéroglyphes aussi, dont certains qui ne sont ni mayans ni égyptiens, il me semble. Ou il y a des trois. Il y en a une, enfin, pas très grave. Ils sont là depuis tellement longtemps. Les forces des ténèbres étaient déjà prêtes à célébrer une victoire, mais leur célébration semblait quelque peu prématurée. Les hiérarchies des forces légères ont prévu la possibilité de cette variante de développement des événements et ont placé la source de force dans les entrailles de la Terre. Cette source de force était destinée à servir de contrepoids à la déformation évolutive négative qui est apparue lorsque Midgard Earth est entrée dans la zone de l'espace avec une distribution négative des matières primaires. Avec la rotation de notre galaxie, Midgard Earth, elle pénétrait périodiquement dans ces zones de l'espace qui créaient une déformation évolutive négative et se déplaçaient dans cette zone de l'espace pendant une longue période jusqu'à sa sortie, la zone avec une déformation évolutive négative. Enfin, la sortie de cette zone négative. La durée de passage à travers ces zones spatiales à déformation évolutive négative pouvait varier de plusieurs centaines d'années à plusieurs milliers. Nos ancêtres rappelaient ces périodes où Midgard Earth, Midgard Terre, traversaient ces zones spatiales les nuits de Svarog, donc 10. Est-ce qu'on peut appeler ça le Kali-Yuga ? La dernière, la plus lourde, la nuit de Svarog a développé Midgard Earth pendant une période de sept cercles de vie, soit 1.008 ans de 6.496 ou 988 après Jésus-Christ à 7.504 ou 1995 slash 1996 après Jésus-Christ. La lourdeur de toute cette nuit de Svarog est déterminée par la taille de la chaîne évolutive négative créée dans ces zones de l'espace. Plus la chaîne évolutionnaire est négative, plus la nuit de Svarog est sombre, plus la nuit de Svarog est sombre, plus il est facile pour les forces parasitaires sombres de prendre et de maîtriser les habitants d'une planète. Plus l'enveloppe évolutive négative externe de l'espace est puissante, plus il est difficile pour un individu de parvenir à un développement harmonieux. En d'autres termes, il est plus difficile pour une personne d'éviter la manifestation d'agressivité de cruauté et de résister à de faibles instincts et émotions et de résister avec ces faibles instincts et ces émotions surboostées, plutôt, je dirais, si j'ai bien compris. La durée des nuits et des jours de Svarog est déterminée par l'extension de ces zones d'hétérogénéité de l'espace. Plus l'extension spatiale des zones d'hétérogénéité spatiale est grande, plus le temps nécessaire à notre galaxie pour la traverser est long, car la vitesse à laquelle notre galaxie se déplace dans notre univers spatial et la vitesse à laquelle notre galaxie tourne autour de son noyau, son centre, reste permanente dans les limites de ces zones de l'espace. Ainsi, l'extension temporelle des nuits et des jours de Svarog varie dans des limites assez larges. L'extension temporelle de nuit de Svarog diffère, peut-être considérablement plus grande ou plus petite, de l'extension temporelle du jour de Svarog venant prendre sa place. Il n'y a pas de régularité, vous pouvez avoir une nuit énorme et un jour de petit, repartir pour une nuit pas mal ou pas, ou le contraire. A priori, pour l'instant, je ne sais pas. Mille ans d'âge d'or, c'est court à mon avis. Si vous voulez, à mon avis, c'est hyper court. Mille ans d'enfer, c'est long, par contre. Bien, 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 Une chaîne évolutive spatiale négative réaccorde une structure qualitative d'un esprit humain. Cela se produit particulièrement facilement dans les stades évolutifs initiaux. C'est pourquoi les forces des ténèbres préfèrent utiliser les temps des nuits des Svarog pour la capture des civilisations. Seule une volonté très forte et des principes moraux élevés, élevés, gzélevés, peuvent permettre à un homme de dominer l'influence de sa chaîne évolutive négative, des nights de Svarog, des nuits de Svarog, et de remonter la phase évolutive de l'animal intelligent. Nos ancêtres et nos hiérarchies légères connaissaient ces phénomènes naturels et ont placé la source des forces dans les entrailles de Midgard-Ars pour neutraliser autant que possible la distorsion évolutive négative des nuits de Svarog. La course a été reconstituée par une source cachée, conservée dans un ancien lieu secret. Les dieux ont prévu l'obscurité sur Midgard et ont décidé d'aider les descendants de Rasa. En plaçant la source dans les entrailles de Midgard-Ars, les hiérarchies légères ont compté sur la capacité de la source à compenser un inconvénient de la distorsion évolutive négative pendant les nuits de Svarog. Ainsi, les exutoires de la source à la surface n'étaient pas permanents parce que la déformation évolutive négative n'était pas permanente ni qualitativement ni quantitativement, même dans une nuit de Svarog. Donc, on va comparer le voyage dans la galaxie à un voyage sur la route et de temps en temps, vous êtes dans des bancs de brouillard où vous traversez donc du brouillard. Ça se traverse quand même assez facilement mais il faut ralentir et soit, de temps en temps, vous tombez face à des bourrasques de vent de sable avec plus ou moins de sable au mètre cube. Vous voyez ? D'après ce que j'ai compris. Je vais arrêter de dire d'après ce que j'ai compris, c'est évident. Dans mes encarts, c'est ce que j'ai pensé. En plaçant la source, non, ça on l'a lu. C'est pourquoi une influence neutralisante de la source superposée à la déformation évolutive négative a eu pour conséquence qu'avec le temps, les sorties de la source ont changé d'emplacement à la surface de Midgard Earth. Périodiquement, elles disparaissent à un endroit et apparaissent à un autre. Comment peut-on illustrer ça ? Comme une source d'eau. Comme, par exemple, si vous regardez Hawaï, c'est une chaîne de volcans. Avant, les volcans actifs étaient sur une île à côté dans l'alignement. La croûte terrestre bouge tandis qu'en dessous, les bulles sortent toujours au même endroit. Donc, finalement, ça va finir par faire une trace à la surface. Pas au même endroit. Enfin, un alignement. C'est un peu comparable. Aux endroits de l'exitoire à la surface, on l'a lu ça ou quoi ? Non. Ah ben non, j'ai même un petit texte. C'est des bouts de poème, on dirait. Il a rassemblé sa force dans les profondeurs de la Terre, suintant à travers la surface à différents endroits. Toujours, pas tous les pays de la sainte race avaient la source éternelle de la force des divines, sous-entendu, jaillissant entre leurs pieds. Aux endroits de l'exitoire à la surface de la Terre Midgard, la force de la source a accéléré le développement évolutif d'une personne. Ces exitoires de la source étaient tenues secrets des ennemis et des non-initiés. De plus, un effet bloquant de la source sur les capacités génétiques d'une personne a été désactivée à ces endroits. Super encart qui est rageant, rageant, rageur, mais implacable. Voilà. Si vous laissez open source des secrets profonds, il y a des gens mal intentionnés qui n'ont pas forcément le niveau et qui seront ravis d'apprendre ces secrets et de s'en servir contre vous. raison pour laquelle normalement il y a une sélection, une hiérarchie, tout ça. C'est un peu une explication. Tant qu'il y a des conditions de parasitisme dues à une espèce qui n'a pas toutes les mêmes intentions ni la même logique, ce n'est pas sa faute à l'espèce à la limite. Ils vivent comme ça. C'est comme une hyène. Ça va être difficile à apprivoiser. Je déconne. La hyène. Pourquoi la hyène ? C'est parce que j'ai un pote qui a une hyène. Déjà, ça te calme. c'est une reprise. C'est une reprise. de pourquoi est-ce que tout n'est pas ouvert. C'est une situation qui, a priori, ne peut pas changer tant qu'il y a la présence des parasites et leurs intentions. D'un autre côté, faire cet effort-là fait partie des conditions nécessaires pour la compréhension des textes que vous allez découvrir. Un peu. Donc, à tout malheur, quelque chose de bon à prendre. On continue. Après la catastrophe d'Atlant, d'Antlant, voire même d'Astlant pour Castaneda, peut-être. Atlantide. Les hiérarchies légères ont placé dans les entrailles de la Terre un générateur qui a bloqué la manifestation des capacités génétiques jusqu'à ce que leurs porteurs atteignent le niveau de développement évolutif qui lui a permis de réaliser sa responsabilité pour chaque acte. C'est la raison pour laquelle 75% de notre ADN est s'écoint. Je ne sais pas. Hypothèse. Cela peut être réalisé au stade du développement évolutif lorsqu'une personne acquiert six corps matériels de son esprit en plus de son corps physique. Après avoir atteint ce corps, ce niveau évolutif, une personne termine l'étape du cycle planétaire de développement et entre dans l'étape du cycle spatial. Bouddha ascensionné. Mais tout ça, je pense. Les hiérarchies légères ont placé le générateur de blocage dans les entrailles de la Terre comme une mesure forcée après des actions déraisonnables du dirigeant d'Atlantis qui ont presque entraîné une destruction totale de Midgard Earth il y a 13 015 ans à peu près quand ils ont tenté d'utiliser des forces élémentaires pour leurs égoïstes buts. Les hiérarchies légères ont créé un système de protection originale qui n'a pas permis à une personne en développement d'utiliser les capacités de son potentiel génétique jusqu'à ce que le porteur de ce potentiel donc la personne atteigne la compréhension des conséquences de ses actions et la conscience de sa responsabilité au cours de son développement harmonieux sous l'éclairage de sa connaissance. On vient de répéter la dernière phrase. Ceci est principalement garanti par l'achèvement du cycle planétaire d'évolution par une personne. En raison de ce qui précède les points de vente de la source ont été gardés secrets car là une personne était à l'abri de l'influence du générateur de blocage. Comme la source de vie accorde des forces à tous aux gens aux dieux et aux différentes plantes que révèle-t-elle dans l'esprit de chacun quel cadeau cela donne-t-il à la vie ? Dans les dieux ils révèlent les forces cachées et les cadeaux aux gens selon leurs pensées. Oui, en fonction de votre niveau de conscience ce que vous percevez est différent. Le même texte. Raison pour laquelle il est intéressant de relire des vieux bouquins de sagesse et vous verrez que l'interprétation que vous en avez eue a différé ou diffère maintenant en tout cas souvent. Un détail intéressant se dégage de ce fragment des Vedas slaves et ariens. La source de vie accorde des forces aux personnes et aux dieux et pas seulement cela. La source de vie révèle dans les dieux des forces cachées et dote les gens selon leurs pensées. De cet extrait, il est clair que dans les temps anciens nos ancêtres comprenaient le concept de Dieu très différemment de ce que nous lui attribuons maintenant. Sous les dieux, nos ancêtres impliquaient des hiérarchies légères et des gens qui avaient potentiellement la possibilité de devenir un dieu. Il s'avère que certaines personnes sont des dieux endormis, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités génétiques correctement développées qui pourraient permettre à cette personne d'atteindre des niveaux élevés de développement évolutif. Une telle personne sous l'influence du générateur de blocage ne peut pas manifester, se manifester et réaliser ses capacités génétiques jusqu'au moment de l'achèvement du cycle planétaire de l'évolution. Les volks ou bien les peuples, je ne sais pas, ont très probablement utilisé les points de vente de la source de vie, enfin les points de jaillissement de la source de vie pour découvrir des dieux endormis parmi les gens afin de les aider dans leur développement harmonieux. Point. Encore, on peut imaginer un festival innocent dans un champ innocent avec des dispositions d'artefacts ou de mégalithes innocentes et des musiques aux sons innocents. Par contre, des comportements typiques parmi certains des participants qui vont faire qu'on va les approcher gentiment en leur demandant si ça les intéresse. Genre, je suis beau d'or. Ce qui fait qu'il y a des fois où vous êtes dans un état particulier, tout se passe bien, vous croisez des gens géniaux. Parce que vous êtes dans cet état-là et que ça se repère dans cet état-là et que qui s'attire, enfin qui se ressemble, s'attire. Ressemble, s'assemble, enfin s'attire. On continue. Le fait est que tout le monde, même en étant une très bonne personne, n'est pas capable de passer toutes les étapes planétaires du développement et d'aller au développement, au niveau du développement spatial. Pour le dire plus précisément, il y a pas mal de gens qui en sont capables. Le fait est que, malheureusement, une personne combine assez rarement ses capacités et ses qualités naturelles génétiquement avec un développement harmonieux de sa personnalité sans lequel il est tout simplement impossible de compléter le cycle planétaire de l'évolution. Sans être éclairé par la connaissance, ce qui implique une compréhension des relations de cause à effet dans la nature et la société humaine et une compréhension du quand, pourquoi, et pourquoi, et pour qui, et comment, et du où. Il est inacceptable qu'un homme s'immisce consciemment dans tout cela. En outre, il est nécessaire d'avoir certaines propriétés et des qualités qui permettent la réalisation de cette interférence pour qu'une pleine conscience de la responsabilité personnelle complète pour chaque action de ce genre. Ce n'est que lorsque tout cela se combine harmonieusement en une seule personne qu'il y a une possibilité de traverser le cycle planétaire d'évolution. En fait, en car, ça signifie que vous êtes tellement conscient et conscient d'être conscient et en application et en concentration et en visualisation et en niveau vibratoire de passion, si vous voyez, si on peut dire, que c'est ce que j'expliquais peut-être dans la vidéo d'auparavant, lorsqu'un de ses corps est dans les conditions maximums et qu'il respire d'une certaine manière particulière, il arrive à aspirer assez d'énergie pour la création d'un deuxième corps et ce phénomène va se reproduire à chaque moment et de ce deuxième corps aussi, un troisième va pouvoir être créé quand les conditions sont idéales à tous les niveaux. Donc, on va de mieux en mieux mais c'est de plus en plus difficile quelque part de trouver les circonstances pour que les conditions soient idéales le mieux possible à tous les niveaux avec pour base, de toute façon, tout en bas, le physique qui doit donc être en bonne santé. Et quand on a des grands maîtres qui sont à deux doigts d'arrivée et que d'un coup ils déclenchent un cancer parce que par exemple ils ne connaissent pas les travaux de Valéry Ouvaroff qui savaient que les Égyptiens ont été confrontés à ce phénomène-là raison pour laquelle il faut réharmoniser le corps régulièrement avec des vibrations particulières terrestres parce que sinon a priori je crois qu'ils sont trop enfin pas assez groundés pas assez à la terre ou équilibrés je ne sais plus comment il avait expliqué ça toujours est-il que donc les Vand of Horus Vand V-A-N-D-S c'est ces bâtons de cuivre et de je pense je ne me rappelle plus jamais oh là 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 de nickel mais je ne suis pas sûr d'étain d'étain de zinc je ne crois pas enfin toujours est-il c'est un autre métal qui permet une différence de potentiel entre les deux cette différence de potentiel entraîne avec elle un message qui est contenu dans les grains de quartz différents particuliers choisis qui sont dans les deux tuyaux c'est de la mécanique sans mouvement apparent c'est passionnant non c'est de la technologie sans mouvement vous voyez un truc c'est du métal et des cailloux et il y a une technologie derrière c'est un petit peu comme les mégalithes qui résonnent et qui vous soignent vous savez qu'ils font apparaître une pyramide j'ai fait une vidéo c'est dans le nord des Etats-Unis il me semble je ne me rappelle plus où je vais dire Colorado mais je crois que je me plante c'est pas Colorado Michigan peut-être plutôt bon on reprend on reprend parce qu'on était loin ça me fait drôle de revenir il est inacceptable si on n'a pas fait le kick en quoi comment pour un homme qui s'immisce ah ben on avait tout lu d'accord ainsi les débouchés les jaillissements de la source de vie ont été utilisés pour découvrir des personnes à fort potentiel évolutif tandis que les personnes sans lui n'ont pas pu démontrer de propriété de qualité particulière dans le domaine d'un exutoire de la source c'est pourquoi il est dit que la source de vie confère aux gens des propriétés des qualités particulières sont leurs pensées selon votre niveau vous comprenez différemment et vous en tirez différemment en car je me demande si ces endroits où il y a la source de vie sont comparables aux endroits où est censé être l'arche d'alliance qui se déplace aussi et qui est un petit peu comme le centre de gravité de l'égrégore humaine finalement ou est-ce que ça se rapporte à une autre source d'énergie qui me semble-t-il serait citée dans les bouquins sur le Bussény à cette époque-là aussi il y a eu une attaque et les gars ils ont pris une source d'énergie et ils l'ont balancée en 5D quelque part en plus ils l'ont dépassée dans le temps il me semble l'ennemi n'est pas prêt de la trouver je rigole je rigole on reprend dans les zones de débouchés de la source de vie les personnes ayant un énorme potentiel évolutif c'est-à-dire des dieux endormis pourraient agir au niveau des capacités impossibles en dehors de ces zones il était également impossible de déterminer et qui était un dieu endormi en dehors de ces zones de débouchés de la source de vie ce n'est qu'à portée d'action de la source qu'il était clair qui était qui ah oui c'est intéressant c'est très intéressant c'est passionnant j'adore ça me rappelle aussi Dan Winter et son pote qui fait de la bio-architecture c'est-à-dire qui crée des volumes dont les proportions sont aptes à vous permettre de faire du rêve éveillé du rêve lucide à avoir de la cohérence cardiaque à être capable de recréer le bliss d'harmonisation entre les deux hémisphères qui ont donc des rythmes dont la différence est un multiple de phi c'est passionnant moi j'adore et donc le gars quand vous vivez dans cette maison vous vieillissez moins que si vous vivez dehors ou dans une autre maison évidemment dehors enfin je veux dire dans une maison qui n'a pas ces proportions-là vous vieillissez moins disons qu'une journée dans cette maison finalement elle ne dure que 23 heures enfin l'usure de la journée ne serait compta que sur 23 heures par exemple vous n'auriez vieillie que 23 heures pour une journée quand même entière de passer mais ici c'est moins vite on reprend et parce que c'est intéressant de durer ici parce que c'est à mon âge qu'on commence à comprendre que c'est intéressant je suis prétentieux mais non c'est vachement tard c'est pas génial non ça fait un moment que j'ai compris c'est pour ça que je m'accroche mais bon c'est chaud quand même ça va mieux depuis que j'ai un petit compte internet et puis un public admirable j'adore meilleur vœu d'ailleurs c'est la période bon pour une semaine dans une semaine l'année prochaine voilà juste dans l'année prochaine on reprend dans les zones de débouchés de la source de vie on l'a déjà lu c'est pourquoi alors les volks k-h c'est gr 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 les volks je crois un truc comme ça ont gardé les lieux des points de vente de la source secret des ennemis et des non-initiés je le demanderai je le demanderai je connais des gens en ce moment qui savent comment on le prononce très charmante et tout vous verrez je suis en train de traduire notre interview je ne suis toujours pas en train de la traduire mais je ne vais pas tarder c'est très dur pour moi de me supporter en train de parler comme ça alors que je ne suis pas satisfait de l'interview moi vous verrez donc c'est pourquoi les peuples peut-être les volks c'est peut-être peuples ont gardé des lieux des peuples d'initiés c'est des initiés ben oui c'est des initiés parce qu'ils ont gardé les lieux des points de jaillissement de la source secret des ennemis et des non-initiés les vedas slavo-ariens nous parlent des signes qui indiquent les lieux de sortie de la source de vie ouh là là ça c'est intéressant secret de naissance de l'herbe près de la source était inconnu des gens jusqu'à présent près de la source chaque usine changeait ses propriétés et sa croissance initiale les champignons mesuraient un mètre de hauteur mangez-moi mangez-moi beaux vues de chair de pierre l'herbe à plumes a grandi jusqu'à l'envergure et les baies de framboises poussaient comme des arbres qu'arrivera-t-il à l'herbe de Svarog quand vient le temps et que les gerbes apparaissent et quelle source de vie d'autre à l'herbe les prêtres ne peuvent pas répondre à cette question oui une fois que la source a changé de lieu c'est qu'arrivera-t-il les champignons un mètre de hauteur ah oui là j'ai fait un gag mais à priori tout ce qu'on acquiert avec des instruments avec des artefacts avec enfin pas les mains dans les poches et rien dans les mains tout nu avec sa tête tout ce qu'on acquiert autrement est entaché ça m'embête un peu je dois le dire mais l'honnêteté me pousse à dire que je comprends mieux pourquoi je plane des fois pas assez clair c'est toujours pas il y a des coins pas assez clairs il y a des coins bon c'est aussi parce que j'ai pas eu le temps de penser à tout à tout à tout à tout avec mes dernières capacités en tout cas c'est à dire qu'il y en a pas mal de sujets sur lesquels je peux revenir les concepts ayant changé comme je vous disais c'est en adapter et en évoluer pas forcément avec plaisir mais bon il ne faut pas de bactique à la fin on garde l'utopie comme but à entretenir mais la réalité elle est là et elle est là il faut constater les choses là je parle à mes châres je parle à mes châres dans les lieux de sortie de la source de vie il y avait une anomalie de croissance des plantes et les prêtres n'en connaissaient pas la cause cela signifie que cela signifie que les volcres ne connaissaient pas le principe de fonctionnement de la source de vie sur les personnes il est tout à fait possible que les gardiens parmi les volcres aient été simplement informés du fait et du but de placer la source de vie dans les entrailles de la terre sans expliquer son principe d'action cela a probablement été fait dans le but de garder ces informations dans le plus grand secret oui aussi en cas comment dire je pense que les gens qui ont déplacé cette source informative l'énergie ont les moyens de la recréer nous on l'a pas donc ils nous l'ont laissé nous l'ont ils nous ont laissé le matos mais eux ils peuvent en créer comment dire vous savez faire une pile vous avez pas de pile mais vous savez en faire une vous avez besoin d'électricité vous savez faire un banc de pile avec des citrons et des patates je veux dire des bouts de cuivre il y a encore peut-être que certaines racines pourraient faire conducteur ou certains minéraux certaines terres spécialement riches en minéraux métalleux électriques enfin aux propriétés électriques électromagnétiques j'ai du cuivre en contenu cependant les forces des ténèbres ont tenté de trouver les lieux de sortie de la source de vie afin de se libérer de l'action du générateur de blocage c'est pourquoi il fallait garder le secret très probablement la taille des exutoires de la source donc des points de jaillissement des sources en surface étaient petits sinon ils seraient facilement découverts en raison de la croissance anormale des plantes ah encore oui parce que moi je visualisais un endroit grand comme un champ et peut-être que c'est encore beaucoup beaucoup plus petit c'est juste entre deux arbres ou de pierres de mégalithes a priori mais bon ainsi la raison pour laquelle les parias encore on doit pouvoir retrouver des anciens lieux de jaillissement et ne pas devoir vraiment s'étonner de plus pourquoi est-ce que les gens sont partis ils sont partis parce que voilà on part il n'y a plus de soleil on va aller au soleil donc ainsi la raison pour laquelle des parias sociaux sont apparus parmi les personnes de la race blanche était une chaîne évolutive que la jeune génération a acquise en passant par la phase évolutive d'un animal intelligent je voudrais faire attention à ce que chaque homme naisse en tant qu'animal et passe successivement les étapes évolutives d'un animal d'un animal intelligent et enfin à un être humain surmonter les phases évolutives d'un animal et d'un animal intelligent est inévitable pour tout le monde et ne peut se produire que dans la société humaine absorbant l'expérience accumulée par les générations précédentes à condition qu'elle y ait accès c'est pour ça qu'ils enlèvent tout en plus une déformation évolutive se produit uniquement dans la phase d'un animal intelligent lorsque le troisième corps matériel de l'esprit est réactivé oui encore ce qu'on reproche aujourd'hui aux zombies ou aux ours c'est que leur activité ne demande pas un cerveau aussi développé que ce que l'humanité en possède ils ont des activités de bétail et ils s'en conviennent ils ne cherchent même pas à s'échapper comment dire moi j'ai été berger à une époque et je peux vous dire qu'il y a tous les caractères dans un troupeau c'est très attachant vous ne trompez pas quand vous avez donné un nom à un animal vous le reconnaissez si vous vous rappelez du nom ça dépend de la cuite que vous teniez ah non non parce qu'il y a vraiment des caractères c'est pas pour rien qu'il y a des combats de reines dans les Alpes c'est parce que dans le troupeau il y a des reines et d'autres non il y en a qui ne chercheront jamais à devenir reine et il y en a d'autres qui cherchent et qui s'arrêtent une fois qu'elles ont pris leur Taneï qui est très relative et très raisonnable la Taneï la reine n'est pas méchante elle impose sa force elle s'impose par la force ou la ruse ou des trucs c'est passionnant les combats de reines vous regardez ça sur internet sur Youtube combats de reines dans le Val d'Erinse H-E-Y-R-E-N-S il me semble c'est dans le Valais Suisse bon oui oui donc l'animal il se bat mais c'est bon t'as gagné t'as gagné c'est bon de toute façon c'est un sacré boulot de faire alors vas-y déverte-toi maintenant bon allez on continue alors 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 on en est où ah oui l'animal intelligent pourquoi je voulais aussi parler de ça oui parce que les gens sont comparables à ce niveau là ils disent l'humanité l'humanité mais bon ça se mérite le prénom d'humanité enfin le prénom vous voyez ce que je veux dire l'homo erectus erectus il est devenu habilis et après il y a consensus hein il faut le niveau consensus et d'autres vous voyez en fait c'est les quatre camps aussi de base là le physique l'éthérique l'astral le mental et les autres à construire encore toujours plus fin et subtil le bouddhique l'athmique le divin je sais pas en fait ces quatre là c'est quatre niveaux du mental pour Thomas William il me semble quatre niveaux on est dans le mental mais bon chaque niveau c'est différent allons-y et autre encore la musique qu'on écoute là c'est une musique New Age en 741 Hz je crois de base par contre c'est du Robert Fripp Robert Fripp c'était le guitariste soliste de King Crimson et ça c'est du Robert Fripp dans je sais plus quel disque ils étaient venus faire un concert à Paris dans une salle qui donnait sur le boulevard Pilar c'était passionnant à la fin du concert il y avait eu un bis ils avaient joué sur scène c'était en acoustique essentiellement ils étaient toute une demi-ronde comme ça de guitaristes des pointures de chez pointures qui balançaient finalement des canons d'une finesse d'une je vous laisse déguster si vous connaissez Fripp il y a Fripp et son pote ça va en venir et et bon le bis s'arrête et le public en émoi comme ça en apnée et ils s'en vont une scène on est tout triste et puis il sort ils arrivent ils traversent tout le public avec la guitare les uns après les autres alors on s'est écartés on les applaudissait comme ça il y a deux rangées qui sont formées et ils se sont dirigés vers la sortie ils sont descendus les premières marches de la salle comme ça ils sont on descend des colonnes et ils sont réinstallés entre les colonnes et ils ont continué à jouer ils étaient à 5 mètres du boulevard et tout le public était sorti il y avait une ambiance une maturité un plaisir une connivence entre tout le monde c'était merveilleux superbe on était en 1991 il me semble j'en ai les larmes aux yeux excusez-moi si je peux je vais m'arrêter une seconde c'est fort c'est très bon bon allez on va dire que je me suis étouffé en muvant la réactivation du troisième corps matériel prend deux étapes évolutives d'abord il est saturé de matière primaire G jusqu'à G grand G grand G on parlait des matières E, F, G jusqu'au niveau où les conditions de société du troisième corps matériel par la matière primaire F se produisent lorsque la matière primaire F commence à rassasier le troisième corps matériel ce dernier passe à la deuxième étape de son développement c'est du Gurdjieff vous lisez Ouspensky fragment d'un enseignement inconnu et quelques bouquins de Gurdjieff il parle de ça mais alors Gurdjieff c'est super dur c'est strict du matin au soir du soir au matin c'est c'est comme Salim Mickaël c'est comme un peu Don Juan Castaneda il passe son temps à rigoler mais lui il a le niveau maintenant il peut rire l'autre il est toujours au boulot et voilà il dit Gurdjieff je crois que c'est lui qui a dit ça il dit vous n'êtes pas mouillé mais vous êtes encore humide et humide c'est pas sec et hop il shapeshift et et Ouspensky reprend le train et il refile sur Moscou je crois ou Saint-Pétersbourg et Gurdjieff est sur le quai ou dans le train et il a la tête qui shapeshift il lui fait un plan de shapeshifting mais Gurdjieff à un certain niveau et donc il faut regarder Rencontre avec des hommes des remarquables comme film de Peter Brook les années je ne sais plus oula 72 peut-être je ne sais plus et et tous ces bouquins de Castaneda non pas Castaneda de Gurdjieff Ouspensky et quelques autres mais bon il y a très très peu à tirer de tous ces bouquins on se perd c'est on se perd on se perd je crois que je vous les ai résumés quoi en fait à peu près à part les exercices pratiques qui sont bien écrits et tout ça mais qu'on trouve ailleurs c'est de l'attention une fois que vous savez faire un truc avec une main vous le faites avec cette main-là et puis l'autre en même temps et puis une fois vous savez le faire avec celle-là et celle-là vous le faites avec celle-là plus le pied ils vont recommencer tous les exercices le niveau 1 le niveau 2 niveau 3 niveau 4 avec à chaque fois un élément en plus ou 2 ou 3 vous voyez c'est ce genre d'évolution-là même dans les jeux manteaux c'est pareil à chaque fois vous rajoutez un élément bon et alors on en est où là voilà voilà alors ce n'est qu'après l'accomplissement de la deuxième étape du développement du troisième corps humain que les conditions de réactivation du développement du quatrième corps matériel de l'esprit humain se produisent c'est en fait la phase évolutive d'un être humain la période de réactivation du troisième corps matériel d'un être humain tombe pendant l'adolescence au cours de cette période un être humain est exposé à toute une influence extérieure notamment négative en cas alors en cas direct là combien vous en connaissez qui ont arrêté leur Game Boy qui ont arrêté les jeux et qui ont passé à des trucs plus sérieux plus actifs plus réalistes combien est-ce que vous en connaissez vraiment c'est là on en y est là et puis les gens qui finalement disent à son pote dis donc ton gag là ça fait quand même cinq ans que tu nous le sors maintenant tu ne voudrais pas tu vois les blagues de Toto ça ne me fait plus rire désolé je n'ai pas encore un humour excellent excellent mais Toto c'est bon de temps en temps vraiment parce que c'est bonné du coup ça devient drôle mais sinon ce n'est pas la blague qui fait combien alors il y a ça comme en quart et puis l'autre en quart non il reviendra ou il ne reviendra pas les forces des ténèbres utilisent précisément ce temps pour attaquer empêchant la jeune génération d'atteindre la phase évolutive d'un être humain en quart en ce moment ils attaquent très fort avec le transgenre et la petite môme de je suis transgenre depuis 4 ans qui parle devant le parlement espagnol et les adultes ils sont là ils l'écoutent quand ils se parlent entre eux ils s'engueulent ils ne s'écoutent pas ils ne sont même pas là quand il y a une petite tout le monde est là et tout le monde écoute bouche b on en est où dans le foutage de gueule et la mise en scène et qui c'est qui s'occupe des parents qui laissent un petit bébé de 4 ans un bébé de 4 ans décider de prendre des bloquants hormonaux comment un enfant de 4 ans a ce genre de concept en tête à 4 ans je vois bien je vois bien qu'ils sont plus stimulés qu'à notre époque et éveillés mais quand même là il y a un plan c'est une catastrophe c'est un clone il n'y a pas un être humain là-dedans qui est lucide et conscient et qui dit mais qu'est-ce qu'ils font avec moi non il est complètement déjà lavé de la tête ou à 4 ans on l'a déjà dissocié il est là c'est un alter oui c'est possible voir les travaux de Frieden Springmeier les multiples moyens des Illuminati pour créer le contrôle mental sous vos yeux sans vous n'envoyer rien du tout donc à ce stade de développement une personne traverse les jungles évolutives car la manifestation des instincts et des émotions de base est liée à la société du troisième corps matériel avec la matière G primaire un humain en développement a une chance de passer à travers ses jungles évolutives sans accomplir des actes qui rentrent en toute évolution impossible seulement s'il a une éducation appropriée un développement de la conscience une présence de conscience et une compréhension de la responsabilité de ses propres actes encore et quelqu'un qui veille dessus de loin gentiment avec empathie mais quelqu'un qui veille dessus en tout cas pas de rejet de la part des gens qui devraient lui inculquer ça une tolérance mais enfin voilà on fait ce qu'on peut et à des moments on n'est pas le meilleur pédagogue c'est vrai j'excuse parce que là je suis en train d'incriminer des attitudes et tout ça non 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 je comprends enfin je donne des conseils pour la prochaine fois je suis plein de conseils vous savez c'est gratos j'en ai j'en ai un paquet que j'en ai pas je les invente bon j'espère que j'exagère j'espère que j'exagère alors alors oui sans accomplir des actes qui rendront toute évolution impossible un meurtre un jeu de Ouija trop avancé ou avancé ou même un jeu de Ouija ça dépend des gens ça dépend des tours vous avez trop de drogues et des drogues chimiques dures qui permettent l'entrée d'entités dans votre bulle ou la destruction de parties de votre corps qui étaient nécessaires physiquement comme support au phénomène psychico physique au phénomène énergétique si vous n'avez pas de gants pinéales vous n'avez plus de gants pinéales tant pis terminez c'est pas pour rien qu'ils nous balancent le plan indigo skyfall parce qu'après c'est fini terminez la jonction avec le supérieur là-haut le reste du mental les quatre niveaux et tout ça et encore même les je ne sais rien je ne tiens pas à le savoir ce que vous ne pouvez plus faire histoire de ne pas rentrer les moules avant midi bon continue l'activation d'instincts et d'émotions faibles causées par la société active du troisième corps de l'esprit d'un être humain avec la matière G primaire ne signifie pas le troisième corps de l'esprit pardon c'est mal formulé c'est le troisième corps spirituel ne signifie pas donc un crash évolutif l'activation d'instincts et d'émotions faibles ne signifie pas un crash évolutif c'est un mal inévitable plus précisément un état inévitable que peu résistent à éviter que peu réussissent à éviter pardon cependant la plupart des gens le surmontent sans conséquences graves pour eux s'il n'y a pas de société excessive de leur troisième corps par cette matière première pendant cette phase évolutive c'est à dire que si cette partie on va dire assez matérialiste de votre vie vous ne la complétez pas vous ne la réalisez pas trop vous ne la cristallisez pas trop c'est pas trop grave ça ne va pas laisser de traces indélébiles gênantes ça va plutôt laisser une structure qui était nécessaire pour la suite mais la structure est assez comment on va dire légère pour que les travaux que vous allez faire par la suite ne soient pas trop exagérés n'en souffrent pas vous n'avez pas une poutre qui sort et qui fait que sur votre façade vous allez devoir inventer je ne sais pas quel décorum pour la cacher je ne sais pas si vous avez besoin de toutes mes explications vous ne voudrez pas vous ne voudrez pas dire il nous prend pour on n'est pas en sixième c'est bon je le fais pour que le plus grand nombre puisse avoir accès quand même au texte et à ce qu'il signifie mais bon comme ça dit oui de toute façon je me cite ces exemples quand je lis ça ils viennent tout seuls je ne sais pas forcément je vous les dis parce qu'ils sont là des fois j'en cherche mais sinon je vous les dis essentiellement parce qu'ils sont là ou que je suis passé à un moment donné sur cette phrase là en la comprenant différemment et que je tiens à ce que vous ayez le choix un peu plus de choix donc il est nécessaire de développer la maîtrise de soi pour obtenir le contrôle de l'instinct et des émotions malheureusement peu sont capables d'atteindre un tel niveau de maîtrise de soi une communauté vient ensuite pour aider il restreint la jeune génération à la fois par son propre exemple sa conduite ses exigences pardon ses exigences et ses lois et par l'influence conjointe du champ psy commun sur tous ceux qui passent par cette phase d'évolution mouvement de masse et Grégor pendant le jour de Svarog la distribution et pression sociale aussi terrible et des fois il faut changer de milieu pour pouvoir continuer à évoluer sinon vous n'arriverez pas n'oubliez pas que dans les milieux dans les groupes il y a des gens qui sont ravis d'être là et d'avoir sous eux la coupe quelque part il n'y a pas que des gens bien intentionnés dans le domaine spirituel il y a énormément de vampires énergétiques et dans ces petits groupes il y a énormément de gourous sur lesquels on a des choses à redire donc je n'invente rien et eux ils n'ont pas vraiment envie que l'élève dépasse le professeur parce qu'ils vont perdre une source d'énergie une source de thune des fois du pouvoir ce qu'ils n'ont pas sur eux ils le veulent sur les autres vous voyez ça c'est commun comme attitude bien alors pendant le jour de Svarog la distribution de matières primaires libres crée une influence supplémentaire sur la jeune génération en complétant l'influence positive du champ psychomain champ psychomain ce qui facilite et accélère le dépassement de la zone négative du développement évolutif ainsi lorsqu'un homme surmonte le stade évolutif de l'animal intelligent pendant le jour de Svarog l'influence positive de la zone spatiale à travers laquelle notre galaxie se déplace s'ajoute à l'influence positive du champ psychomain en fait quand il y a des bons moments il faut vraiment accélérer le plus possible pour prendre de l'avance en tout cas peut-être à la limite récupérer tout le mal qu'on a eu pendant qu'on pédalait dans la nuit de Svarog qu'on piétinait dans la nuit de Svarog il semblerait que ben non je crois que là les fenêtres sont fermées maintenant mais bon c'est pas une raison pour arrêter de bosser au contraire cet accélérateur évolutif spatial du jour de Svarog crée un poids très substantiel à l'influence évolutive positive du champ psychomain l'accélérateur spatial évolutif du jour de Svarog apporte une aide significative aux personnes qui ont des esprits jeunes entreprenants dynamiques genre aides-toi et le ciel t'aidera et le plus tu t'aides le plus le ciel t'aider le concept d'un jeune esprit n'a aucun lien avec l'âge d'un homme et même avec l'âge d'un esprit ici on comprend l'état qualitatif de l'esprit si un esprit se compose de deux corps le deuxième et le troisième matériel il est jeune sur le plan de l'évolution surtout si le troisième corps matériel est à la phase évolutive initiale pour les personnes qui ont un esprit jeune l'influence évolutive positive externe du jour de Svarog est déterminante dans la plupart des cas très souvent sans le soutien extérieur de la journée de Svarog un homme à l'esprit jeune n'a aucune chance de surmonter une barrière qualitative et d'atteindre le stade évolutif d'un être humain et parfois même le stade d'un animal intelligent il est intéressant de noter que pendant les jours de Svarog il y a eu des sauts de développement évolutif sur les planètes on peut le voir clairement surtout au stade initiaux du développement des civilisations pendant la période de leur enfance la période de développement de toute civilisation infantile plus précisément à la maternelle est la période où elle passe par le stade de développement d'un animal intelligent où à la fois une personne en particulier et la civilisation en général sont régis par des instincts de base chakras de base fondamentalement la transition de l'homo sapiens de la phase évolutive d'un animal à la phase évolutive d'un animal intelligent n'aurait jamais eu lieu sans la poussée ou le coup de pied évolutionnaire du jour de Svarog ou cet instant où à ce moment particulier de l'inspire et de l'expire vous cristallisez l'énergie par une présence accrue à vous-même et à ce que vous faites si j'ai bien compris si je me rappelle bien il s'avère que l'univers pendant les jours de Svarog ouvre ses fenêtres évolutives qui permettent au développement de la matière de sortir au niveau de la rationalité pour être rationnel d'avoir rat en lui-même pour atteindre l'illumination de l'esprit plus précisément l'illumination de l'esprit se déroule en deux étapes lorsque vous atteignez le stade d'un animal intelligent et lorsque vous atteignez le stade d'un être humain pour les races humanoïdes en cas je pense à certains animaux remarquables certains chiens sauveurs intelligents qui possèdent plus de vocabulaire que certains humains il y a des chiens qui comprennent 500 mots il y a un gorille qui comprend 800 mots une gorille qui comprenait elle est morte 800 mots il y a des gens dans leur discours ils ont un peu plus que 200 mots vous ne pouvez pas battre un esprit et ses représentations avec uniquement 200 mots il faut lire il faut lire il faut accéder augmenter votre jeu de cartes c'est stimulant parce qu'après c'est gratuit il est à vous le mot la conception et tout ça c'est à vous vous pouvez vous en servir quand vous voulez et c'est un as un atout de plus dans votre jeu avec tout le monde que ce soit pas une compétition mais plutôt un stimuli en plus enfin voilà sinon on stresse on fait des complexes et c'est nul ça sert à rien et c'est contre-productif alors c'était donc pour les races humanoïdes et je parlais des animaux donc ce chien qui avait à eux ils en sont à quel niveau ils sont au niveau de l'animal intelligent avec des concepts humains quasiment c'est le genre d'animaux qui comprend la mort qui la sent avant c'est le genre d'animaux qui vous qui vous améliore la vie ça ça correspond vraiment à la traduction de Leila Del Monte lorsqu'elle dit que l'animal est là pour nous aider à passer nos épreuves sur terre il se dévoue Coréam à partir du moment il est avec nous volontairement et peut-être même s'il y est obligé je ne sais pas je reprends je voudrais rappeler que le jour de Svarog est une période de temps où notre galaxie traverse une zone d'hétérogénéité spatiale dont la saturation excessive de la matière primaire crée ses conditions c'est vraiment étonnant l'univers lui-même crée les conditions nécessaires à l'apparition de l'esprit lorsque le développement de la matière vivante atteint un certain niveau évolutif l'état qualitatif de l'espace pendant les jours de Svarog entraîne inévitablement l'origine de la conscience qui est la possibilité de passer d'une petite étincelle à une flamme incandescente de conscience éclairée un tel phénomène naturel ne se produit pas exclusivement dans notre galaxie chaque galaxie de notre univers spatial lorsqu'elle se déplace se retrouve dans les zones d'hétérogénéité spatiale des jours et des nuits de Svarog ça signifie qu'en raison des jours de Svarog la montée de l'esprit est inévitable à un certain stade de l'évolution de plus cela se produit non seulement dans des centaines de milliers de planètes de notre galaxie avec de la vie dessus mais aussi dans des milliers de galaxies de notre univers spatial bien que dans ces galaxies le temps de traverser les zones évolutives positives de l'ététrogénéité spatiale ne soit pas appelé les jours de Svarog ils ont la même influence sur l'origine de l'esprit comme dans notre galaxie la question est dans les sens pas dans le nom la même chose a lieu avec à la fois dans notre univers spatial et dans les milliers d'autres les milliers d'autres univers sous-entendu avec quelques particularités cependant lorsque notre galaxie traverse la zone d'hétérogénéité d'un jour de Svarog la déformation évolutive se retrouve très rarement certains défauts génétiques ou incarnations d'esprit qui ont déjà une chaîne évolutive négative sont principalement à l'origine de son apparition une toute autre image est observée lorsque notre galaxie traverse la zone d'hétérogénéité d'une nuit de Svarog ces zones-là portent en elles-mêmes une déformation évolutive négative qui a une influence maximale sur les jeunes esprits et la jeune génération lors du passage à travers les jambes évolutives de la scène d'un animal intelligent point écoutez moi je sens qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci ça doit déjà faire une vidéo d'une heure vingt je pense je dirais comme ça vu le nez je ne suis pas sûr mais bon donc voilà je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je n'ai pas été trop gonflant que au contraire plutôt clair et je vous dis à très bientôt et on mettra autre chose que ce terzat de Robert salut bonne journée bon courage à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501